Mes chers élèves ravis de vous voir dans cette nouvelle leçon concernant la lecture diction commençons d'abord par l'image alors qu'est ce que vous voyez sur l'image qu'est ce qu'il y a sur l'image alors sur l'image il y a un petit garçon qui chante en train de chanter regardez le gars le petit garçon est sur la carte de l'afrique du continent africain alors d'après l'image de qui parle le poème d'après l'image regardez l'image alors le poème va parler de quoi alors que vous voyez il y a un petit garçon qui chante alors peut-être le poème va parler d'un petit garçon qui chante voilà la deuxième question de qu'ils continuent s'agit-il du qu'ils continuent le continent alors comme vous savez il y a cinq continents de le monde alors les cinq continents sont l'afrique l'amérique l'europe l'asie et l'australie alors ils sont cinq alors dans notre texte ou bien dans notre poème de quel continent s'agit-il regardez l'image alors c'est l'afrique alors il s'agit de continent africain c'est l'afrique reconnue tu la carte de maroc la carte du maroc alors est ce que vous pouvez me dire où se trouve ou bien où se situe la carte de maroc alors comme vous voyez elle est là c'est notre pied le maroc il est en rouge alors si ça c'est là où se trouve le mât le maroc il est en nord ouest du continent africain alors je vais lire qui es tu je suis enfant de guinée je suis fils de mali je sors du tchad et de fond de bénin je suis enfant d'afrique je mets un grand boubou blanc et les blancs rient de me voir trotter les pieds nus dans la poussière du chemin il rit qu'il rit bien quant à moi je bats des mains et le grand soleil d'afrique s'arrête aux inés pour m'écouter et me regarder et je chante et je danse et je chante et je danse je répète qui es tu c'est une question qui es tu je suis enfant de guinée je suis fils de mali je sors du tchad ou de fond de bénin je suis enfant d'afrique je mets un grand boubou blanc et les blancs rient de me voir trotter les pieds nus dans la poussière du chemin il rit qu'il rit bien quant à moi je bats des mains et le grand soleil d'afrique s'arrête aux inés pour m'écouter et me regarder et je chante et je danse et je chante et je danse alors revenons à nos questions alors ici je m'exerce à bien dire le poème c'est à dire il faut lire le poème plusieurs fois à la maison d'accord en respectant l'intonation et le débit parce qu'il ne s'agit pas d'un texte narratif c'est un poème alors pour un poème on a une méthode qu'on suit pour le lire alors la première question je cherche les pieds africains cités dans le poème alors dans le poème il y a plusieurs pieds africains les pieds africains les pieds africains alors je cherche les pays africains cités dans le poème alors je suis enfant de Guinée voilà le Guinée le premier je suis fils de Mali très bien le Mali je sors de Tchad le Tchad c'est un pied africain et le Bénin le Bénin et le Bénin alors ils sont 4 pieds alors enfant d'Afrique voilà alors ils sont 4 alors la réponse c'est les pays africains cités dans le poème sont le Guinée bien la Guinée le Mali le Tchad et le Bénin deuxième question je découvre je découvre de qui parle l'enfant dans le poème je découvre de qui parle l'enfant dans le poème alors dans le poème l'enfant parle de qui je suis enfant alors il parle des enfants africains je suis enfant de Guinée c'est à dire il parle des enfants de la Guinée je suis fils de Mali il parle des fils de Mali alors il parle des enfants en général des enfants africains la troisième question je vérifie si cet enfant est fier d'être africain je vérifie si cet enfant est fier d'être africain c'est à dire est-ce que l'enfant qui parle dans le poème est-ce qu'il est fier d'être africain fier c'est quoi fier est-ce qu'il est fier c'est à dire fachour alors on va voir si on va trouver des expressions qui nous montrent c'est le petit garçon est fier ou non d'être un africain alors je suis fils de Guinée je suis enfant de Guinée je suis fils de Mali je suis d'Otate je mets un gros bobo d'Otate qui revient quand le grand soleil d'Afrique oui et je chante et je danse regardez il chante il danse alors il est heureux alors il est fier d'être un enfant africain la dernière question je redis le poème en changeant le nom des pieds alors on va relire le poème oui on va le redire et en changeant les pieds par d'autres pieds africains comme ici on va commencer par je suis enfant du Maroc alors revenons au poème je suis enfant du Maroc je suis fils de on va pas dire Mali on va chercher un autre un autre un autre pied alors par exemple je suis fils de Tunisie d'Algérie de Libye d'Egypte alors on va changer Mali par un autre pied je sors du Tchad le Tchad on va le changer par un autre pied alors je sors de par exemple de Cameroun de Nigeria d'autres pieds au de fond de Benin on va changer Benin par le nom d'un autre pied alors c'est tout ce qu'on a aujourd'hui merci de bien lire le poème plusieurs fois chez vous à la maison donc ces Healthy d'éteintes de Gnome de Gnome d'Hermes de Gnome d'Élile de Gnome de Gnome des Gnome des Gnome de Gnome d'Inome والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته